Omicron lui-même, il donne plusieurs leçons très intéressantes que j'essaie d'expliquer. Tout le vaccin, les vaccins moléculaires, ont été basés sur mettre de l'ADN, de l'ARN, ou de l'ARN et l'ADN, parce que dans les vaccins ARN, il y a plein d'ADN aussi, dirigés contre la spike, et la spike comporte plusieurs parties. Il y a une partie qui permet de s'attacher aux cellules, et il y a une partie dont on soupçonne, nous, qu'elle fait, c'est des soupçons qui grandissent, qu'elle fait des anticorps facilitants. D'ailleurs, il y a un papier très très joli qui est bien de sortir chez les obèses américains, y compris dans l'armée, donc ils ont comparé dans l'armée les obèses et les non-obèses, et les obèses, bien sûr, font des formes plus graves, ils portent le virus plus longtemps, et ils font quelque chose qu'on a remarqué, j'ai pas été assez malin pour insister dessus un peu plus d'un an, quand on a commencé à faire des sérologies, regardez les anticorps contre la spike, c'est que les gens qui sont les plus malades sont ceux qui ont le plus d'anticorps. Et c'est très étrange, parce que les gens ont beaucoup d'anticorps et ils ont encore le virus, ce qui veut dire que les anticorps ne sont pas neutralisants. Au début, on était troublés parce qu'il y avait une telle explosion d'anticorps dans tous les sens, y compris d'anticorps contre soi, une partie expliquant des accidents visculeurs, les thromboses, etc., qu'on a dit, tiens, c'est des vaccins, c'est des anticorps contre le virus, mais qui sont inutiles. On ne pensait pas, le concept d'anticorps facilitant, qui existe pourtant dans d'autres maladies en particulier, qui est très très connue pour la vague, était quelque chose qu'on n'a pas envisagé à cette époque-là, que les anticorps pouvaient, au contraire, aggraver la maladie et non pas la galer, la contrôler. Et c'est quelque chose qu'on est en train de voir, nous, que d'autres voient, on est très embêtés qu'ils aient publié ça. Alors, dans le livre, vous revenez aussi sur un autre combat, un autre combat.